C'est encore une vidéo qui va fâcher, je pense, parce qu'effectivement, les inconvénients, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler d'une chose, on va parler des avantages et des inconvénients de YouTube. Alors déjà, je vous laisse, surtout abonnez-vous, likez, partagez, commentez, d'accord ? Alors, on va parler donc de ce que je vous ai dit, des avantages et des inconvénients. Alors, les avantages, il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Alors moi, il faut que je vous raconte un petit peu mon histoire. J'ai créé ma chaîne en 2011, sachant que je n'y suis jamais allée, parce que je faisais énormément de choses, c'était juste pour faire un transfert avec un blog. Parce que quand on a un blog, eh bien, on peut faire un transfert et c'est très, très bien parce que ça marche beaucoup plus. En même temps, ça fait marcher le blog et ça fait marcher votre chaîne YouTube. Donc, du coup, en 2011, j'ai créé ma chaîne. Je l'ai appelée « Ce soir, on va se marier ». Voilà, comme ça. On était dans l'histoire, on était dans le train. Et puis, j'avais mon ami, il me dit « Tiens, on n'a qu'à l'appeler ce soir, on va se marier, ce sera notre bébé ». Ok, pas de problème, on l'appelle comme ça. Maintenant, elle s'appelle « Sibylle la Parisienne depuis peu ». Alors, il faut savoir que cette chaîne-là, je l'ai faite en partie à cause du théâtre, parce que, à cause ou grâce au théâtre, parce que je faisais beaucoup de choses au niveau du théâtre, je parlais beaucoup du théâtre, je faisais des petits articles et du coup, je les mettais sur mon blog. Et quand il y avait quelque chose, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais je sais, j'ai deux vidéos exclues de Kev Adams. C'est une amie qui était avec moi, on a filmé. Bisous, ma Cathy. Et on a filmé, et du coup, je n'ai jamais voulu mettre en avant ces vidéos, parce que c'est des vidéos quand même un peu exclues, quoi. Voilà, donc, elles sont sur mon… Si vous allez sur mes playlists, vous verrez dans Humour, vous verrez. Voilà, bref. Et puis, du coup, maintenant, on va parler, proprement dit, de la chaîne YouTube. Donc, moi, j'ai créé cette chaîne à peu près en 2018. 2018, oui, j'ai décidé de revenir pas à fond, parce que c'est vraiment en 2019 que je suis revenue à fond. Ou 2018, peut-être, oui, que je suis revenue à fond. Et là, j'ai commencé à faire des tutos make-up. Alors, je ne me prenais pas la tête, je faisais tout simplement mon make-up tous les matins. Je me maquillais et je faisais une vidéo. Ça ne se tenait qu'à ça, voilà, parce que j'étais timide. Enfin, je n'ai jamais été timide, mais je n'osais pas trop parler à la caméra. Je ne savais pas trop quoi dire. Donc, du coup, j'ai l'impression que le truc est flou, mais bon. Donc, du coup, eh bien, je faisais ça tous les matins. Je me maquillais. Donc, vous pouvez voir, il y a énormément de tutos make-up. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Petit à petit, j'ai eu des abonnés. J'ai commencé par 50, 60 abonnés. Il faut savoir qu'il ne faut pas chercher à avoir des abonnés au départ. Il faut chercher à partager. Parce qu'en fait, YouTube, c'est une chaîne de partage et d'échange. Voilà, c'est juste ça. Échange et partage. Je te donne ce que je connais. Je le partage. Moi, j'aime bien partager ma bonne humeur. Je te partage ma bonne humeur. Parce que je sais que le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas voir une de mes vidéos et ça va te faire plaisir. Parce que ça va te donner le smile, la joie et la bonne humeur. C'est ça, en fait, mon but. Alors, il y en a effectivement qui sont sur YouTube pour rechercher des vues, pour rechercher des abonnés. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Moi, mon cas, c'est tout simplement échanger avec vous. Et plus le temps passe, plus les choses changent. Alors après, je suis allée à Action. J'ai eu une phobie, enfin pas une phobie, j'ai eu une adoration, une addiction d'Action, oui. Mais vraiment. Donc, je faisais régulièrement beaucoup, beaucoup de vues. Je peux vous le dire. Je faisais 2000, je me montais à 7000 vues. Je faisais beaucoup, beaucoup de vues, beaucoup. Alors, là, on parle encore des avantages. Donc, c'était très bien. Et en même temps, j'avais une belle communauté. J'ai été remarquée plusieurs fois par des chaînes de télé. Donc, voilà. Et puis, il s'avère qu'en 2018, il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de YouTubeuses beauté qui ont dégringolé. Pourquoi ? Parce qu'est arrivé des nouvelles YouTubeuses comme Léna Situation, comme des tas d'autres, Zoé, des tas de petites YouTubeuses qui ne font pas le make-up. Parce que le make-up se fait par, comment il s'appelle ? Marion Caméléon, voilà. Même sa nana, maintenant, elle est... Ils ont chuté, ils ont chuté de je ne sais pas combien. Voilà. Parce que peut-être le lifestyle fonctionne mieux que YouTubeuse beauté. YouTubeuse beauté, maintenant, ça n'avait plus dire grand-chose. D'autant que maintenant, il y a Instagram, il y a tout ça. Donc, du coup, les partenaires, il y a le partenariat. Moi, je refuse tout partenariat. Je ne souhaite pas faire... Je ne souhaite faire aucun partenariat. Je n'ai pas préparé. C'est pour ça que là, c'est comme ça à l'arrache. Je n'ai pas préparé. Et du coup, du fait que je ne souhaite pas faire de partenariat, c'est sûr que ma chaîne ne va pas monter. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas envie. J'ai commencé à faire. Et un jour, j'ai mis une crème. C'était, je ne sais pas quoi, Yoma ou je ne sais pas comment ça s'appelait. Loma ou Yoma. Soit disant un truc anti-ride. Et je dis ça ou rien, c'est la même chose. Un exemple, quand je suis allée à M6, parce que je ne vous parle pas de tout, mais j'étais à M6 boutique. J'étais blonde à l'époque. Et j'ai testé un produit. Et je dis, excusez-moi, mais je teste le produit, mais il y a un souci là, je n'ai pas de ride. Elle me dit, oui, mais ce n'est pas grave. Et en fait, ils m'ont mis la crème. J'ai mis la crème, ça ou rien. C'était exactement pareil. Donc moi, je ne crois pas à ces trucs-là. Donc peut-être il y en a, ça marche. Moi, sur moi, ça ne marche pas. Donc j'ai dit, non, c'est bon. J'arrête les partenariats. J'avais testé une crème aussi. Bref, voilà. Ça, c'est les avantages. Parce qu'on peut avoir des partenariats. Ça, c'est très, très bien. Par contre, le plus beau avantage, le plus bel avantage que l'on peut avoir, c'est une communauté. Et ça, pour moi, c'est primordial. D'une communauté, on échange. On est une petite famille. Voilà. Ça, c'est... Et en même temps, on apprend des choses. Moi, ce que je veux sur cette chaîne, c'est qu'on échange. C'est-à-dire que quand je fais un live, bravo. Quand je fais un live, je veux que si quelqu'un a un problème ou quoi que ce soit de notre communauté, on est toutes là pour l'aider. Pour pas qu'il sombre. D'accord ? On est toutes là. Et ça, c'est ma chaîne. C'est vraiment ce que ça représente. Voilà. Et après, moi, je fais des... Maintenant, vous allez voir, je vais faire beaucoup de story time, beaucoup d'histoires comme ça, d'autobiographies. Enfin, je vous raconte, là, comme là. Et du coup, après, il y a les inconvénients. Alors, les inconvénients, il y en a beaucoup, croyez-moi. Quand vous vous lancez dans une chaîne YouTube, il y a déjà des YouTubeurs qui commencent, qui se lancent ou alors qui se sont déjà lancés, qui ont peut-être déjà un an de plus que vous. Et vous, vous montez. Vous montez. Mais il y a des personnes qui ne montent pas. Donc, ça génère de la jalousie et de la méchanceté. Et le pire, c'est que quand vous montez, qu'une personne monte, elle monte, elle a la grosse tête. Et la grosse tête, après, vous ne reconnaissez plus la personne, vous ne savez plus qui c'est. Donc, ça, c'est les inconvénients. Les inconvénients, ce sont les mauvais commentaires. Mais ça, les mauvais commentaires, vous vous en fichez parce que vous avez la possibilité sur YouTube, dans les paramètres, d'écrire tous les mots que vous ne voulez pas entendre. Et c'est pour ça que moi, là, j'ai mis au moins 15 ou 20, 30 messages parce que ce n'était pas des insultes, mais j'avais mis des mots comme ça, grosse et en fait, ou gros. Et du coup, j'avais mis autre chose à côté. Mais du coup, le mot gros, alors qu'on rigole avec ça, il est passé à la trappe. Il y a des tas de mots. Quand on met une phrase, il y a le mot qui, je ne sais pas, mettons, je ne sais plus ce qu'il y avait, il y avait des... On rigole beaucoup, nous, entre nous. Eh bien, il faut que je regarde tous les commentaires et que je les valide la plupart parce qu'on plaisante beaucoup et tout est parti comme ça. Mais au moins, je suis tranquille. C'est à moi de valider mes messages. Mais malheureusement, des fois, je ne les vois pas et là, j'en avais une trentaine à valider. Si je ne les avais pas vus, au bout de dix jours, il serait parti. Alors, il faut que je fasse attention, il faut que je sois vigilant. Donc, soyez vigilant, allez voir vos commentaires. Voilà, vous pouvez filtrer vos commentaires. Ça, c'est très important. Et puis, si vous sentez qu'une personne n'est pas sincère, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sur YouTube, énormément, eh bien, dans ces cas-là, ce que vous faites, vous bloquez la personne, tout simplement. Voilà. Mais avant de bloquer, il faut déjà avoir le pour et le contre. Vous ne pouvez pas bloquer comme ça, sauf si elle vous insulte. Oui, là, vous bloquez, bien sûr, et vous signalez, parce que vous avez la possibilité de signaler et d'aller en tchat et de parler avec YouTube. Donc, ça, c'était les inconvénients. Oui, les inconvénients. Après, il y a la jalousie. La jalousie, alors là, c'est la méchanceté. Je vous mets des pouces en bas. Alors, il faut savoir que des pouces en bas ou des pouces en l'air, ça ne compte pas. Ça ne compte pas à ceux qui écoutent, là. Ça ne compte pas. Moi, je les ai enlevés. Moi, j'ai mis j'aime, j'aime pas. Donc, personne ne peut le voir. Même moi, je ne regarde même pas. Comme ça, moi, je suis tranquille. Il faut savoir que ça ne compte pas. Et en plus de ça, maintenant, ce qui compte, c'est le watch time, c'est-à-dire le temps que vous restez sur la vidéo. Parce qu'ils se sont aperçus qu'il y a des personnes qui achètent des abonnés. Ça aussi, il y a des personnes qui achètent des abonnés, qui achètent des vues, qui sont montées en flèche. Et maintenant, ils ne peuvent plus trop acheter parce que maintenant, il y a un sacré contrôle. Et voilà, au début, effectivement, tout le monde pouvait acheter des abonnés et des vues. Moi, j'ai vu une fois une abonnée, le lendemain, elle avait 1200 abonnés dans la nuit. J'ai dit, d'accord, elle n'avait même pas 1000 abonnés. Bref, mais ça, après, c'est leur problème. Ça ne nous regarde pas. Mais c'est les choses que je peux vous dire, c'est des désavantages. C'est-à-dire que les inconvénients, c'est-à-dire que vous, vous allez faire des vidéos, vous allez faire un travail formidable. Il faut savoir que d'autres personnes peuvent ne pas faire une super vidéo et par contre, acheter des abonnés et acheter des vues. Bon, à partir de là, c'est pour ça que c'est très, très important d'avoir une communauté, d'avoir un échange entre nous, entre vous et moi parce que c'est primordial. C'est une reconnaissance peut-être aussi. Moi, c'est une reconnaissance pas de YouTube, mais de vous. Voilà, tout simplement de vous parce que je suis toujours là pour vous et c'est très important. Voilà, alors les inconvénients, c'est la jalousie, c'est les haters, c'est les personnes qui ont pris la grosse tête et qui pensent qu'avec 8 000, je ne sais pas moi, 9 000, 10 000 abonnés, ça y est, ils vont monter, ils vont... Non, non. Maintenant, c'est fini tout ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Moi, j'ai fait une vidéo qui a fait 100 000 vues, je n'aurais jamais pensé qu'elle avait 110 000 vues. C'est le même principe que TikTok. TikTok, vous ne savez pas pourquoi vous percez. Hier, j'ai fait une vidéo parce que je vous parle, j'en parlerai, parce que j'ai connu des stars un peu et du coup, j'ai fait une vidéo sur ces stars-là et en fait, il s'avère qu'elle est montée d'un coup à 4 000, à 3 8 8, elle est montée pratiquement en même pas une journée. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, il y a des trucs n'importe quoi. L'autre, il tire la chasse d'eau, il va faire un million de vues. C'est n'importe quoi, franchement. Donc maintenant, il ne faut plus compter sur monter ni sur YouTube ni sur TikTok. C'est n'importe quoi. On monte avec n'importe quoi. Il n'y a plus de sujet, vraiment. Voilà. Donc, sur ce, c'est encore une vidéo qui va se lâcher, qui va fâcher, je pense. Parce qu'effectivement, les inconvénients, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Les seuls avantages, c'est ma communauté. Vous êtes une communauté que j'adore, que j'adore vous parler. Et aussi, j'ai oublié comme avantage, un truc important, des amis. Une de mes meilleures amies est sur YouTube. Je la connais. Je l'ai vue. C'est ma sœur de cœur. Elle sait de qui je parle. C'est Mamie Corinne. Allez vous abonner, même si elle ne fait pas beaucoup de vidéos, elle n'a pas envie de faire des vidéos en ce moment. Mais ça va lui passer. J'espère que quand je vais la voir, vous allez voir, on va faire plein de vidéos. Et j'adore Françaite, j'adore Miss Gazelle, c'est vraiment... Et Coco aussi, Coco Filou, elle est sur TikTok maintenant, elle n'est plus sur YouTube. et puis tous mes abonnés. Des fois, on peut être déçu par des YouTubeurs, mais il faut bien faire le pour et le contre, il faut bien voir les choses. Parce que des fois, on juge précipitamment et surtout pas, il faut bien réfléchir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a les avantages, il y a les inconvénients, mais je suis très heureuse d'être sur YouTube, même si je n'ai pas beaucoup d'abonnés, même si ça ne me dérange pas dans la mesure où je suis avec vous. On a une communauté, une communauté en or et ça, ça n'a pas de prix. C'est merveilleux. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis I love you. Ich liebe dich. Te quiero. Te amo. Bye bye. N'oubliez pas, actionnez la cloche sinon vous n'aurez pas mes notifications. Je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas de notifications. Donc, ce qu'il faut faire, c'est apparemment, c'est désactiver et réactiver la cloche pour avoir mes... Et puis, regardez si vous êtes toujours abonnés à ma chaîne parce que des fois, ils désabonnent. Voilà. C'est pour ça que vous n'avez pas de notifications parce qu'il y en a plein qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas de... qu'ils ne savaient pas que je faisais des vidéos, qu'ils n'avaient pas des notifications parce qu'il faut activer la petite cloche. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis I love you. Ich liebe dich. Te quiero. Te amo. Et merci à Chris parce qu'il va faire le montage. Et à mon avis, ça va être un sacré travail. Bye bye. Ciao. Tu n'aimes pas pommes de terre ? T'as blessé mon cœur. L'arrivée avec l'eau froid. C'est le glou 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 glou. C'est que...